Bienvenue dans Happening Hour, on trinque tous ensemble, on improvise, on joue et surtout on rit et on cause parfois avec Nicolas Giroudi, hélas il est encore là, le petit poussin de la journée et à côté de toi, quoi ? T'as vu la tête ? Elle a lissé ses cheveux elle est belle. Jocelyn Lemoyne, humoriste liloire, d'origine liloise, c'était pénible, non vraiment, désolé avant tout, par avance pour cette émission mais c'est Happening donc on sait pas à ce que tu veux arriver. J'aime bien l'idée d'être liloire. Jocelyn est de Lille au départ mais il est venu faire carrière ici à Paris. Vous vous connaissez depuis combien de temps ? Ça fait 25 ans. Alors l'histoire elle est folle. J'étais en première et on faisait l'Assemblée Nationale le matin et le soir on finissait sur le plateau nulle part ailleurs. Donc l'après-midi, enfin le midi, on se pose devant le Palais Beaubourg. Pompidou. Pompidou et pour amuser la classe que je faisais régulièrement, je commence à faire un sketch de rue en train d'imiter les gens qui passaient. Et à un moment je dis ça va se passer maintenant et il y a une dizaine de personnes qui regardent le ciel et Koudi passe au même moment donc tout le monde rit. Il me laisse finir mon petit show, il vient à ma rencontre, il dit voilà je m'appelle David Koudisé, je travaille pour Canal Plus ID, j'aime bien ce que tu fais. Si tu peux, tiens prends mes coordonnées, prends ma carte, si tu peux me faire des petites choses en vidéo ou écrire quelques trucs et me les envoyer, ce serait sympa qu'on puisse travailler ensemble. Et finalement donc les années passent, on rencontre des gens, on fait naître des talents, etc. Puis un jour, un jour je rencontre Amel Chabi dans une soirée ou un spectacle et je dis tiens tu as fait quelque chose avec Koudi, je connais ce garçon, il y a une dizaine d'années, il m'avait proposé de travailler avec lui, est-ce que tu aurais ses coordonnées ? Elle m'a donné directement son numéro de téléphone, elle m'a fait confiance et j'ai envoyé un SMS à Koudi je pense et on s'est revu comme ça. Il me dit salut, je suis Josh, je sais pas si tu te souviens mais j'étais sur le pari, tu m'avais interpellé mais je suis dit oh mais c'est génial, j'étais tellement content déjà qu'il fasse ce métier, je lui dis bah voilà donc c'était qu'il était fait pour ça et que ça fonctionne quoi, puisqu'il était sur scène et tout ça. Mais tu es un détecteur de talent. Non c'est qu'il criait fort, il dérangeait tout le monde. Je trouve que ça c'est le résumé de nos métiers, il faut être juste là au bon moment, au bon endroit, qu'est la bonne personne. Et c'est un résumé très beau mais qui montre aussi la difficulté de ce métier quoi. Oui, après j'ai pas fait grand chose parce que c'est pas grâce à moi. Déjà ça m'a fait vraiment plaisir qu'il pense à moi de dire ah bah ouais je me souviens en fait de ce moment là. Tu avais été extrêmement bienveillant et je trouve que la bienveillance c'est très importante. T'es payé très cher. Non mais la bienveillance c'est le fait qu'ils me disent crois en tes rêves en gros quoi, fais fait de ce que tu fais là faisant un métier. C'est ce que j'essaye de retransmettre maintenant à mes élèves quand je chante. C'est ça qui est dingue, c'est que maintenant, en fait il est plus vieux que moi maintenant. J'ai l'impression que ça va très vite. Non mais 25 ans dans la figure ça c'est dingue. Et maintenant il transmet, c'est-à-dire que tu donnes des cours d'impro, de stand-up. Où ça alors ? Dans le dixième là juste sur le boulevard Bonnet. A Paris d'accord. Ok excellent. Mais tu lui avais envoyé des sketchs ou pas à la suite ? Non en fait j'ai beaucoup de mal à l'idée de me filmer. Moi j'adore l'instantané, l'improvisation ou le fait de monter sur scène. La scène, le public. Voilà le public. J'adore ce rapport avec le public parce qu'on a le retour immédiat. Et David m'avait demandé de me filmer pendant l'émission Nulle Par Ailleurs et de réagir comme pouvait le faire Bafi ou Jamel ou Omar et Fred. Et je m'étais senti incapable de faire cette chose-là à la maison. C'est fou ces histoires quand même. Mais il a bien fait. Il est sur scène, t'es sur scène, tu fais ton spectacle. Combien de versions de son spectacle ? Là je suis en train d'écrire le troisième. Troisième ouais c'est ça. Joyce Do It, je me souviens c'est ton premier. Joyce Do It. Et le deuxième je suis passé chez Joyce. Excellent. Dans l'actu, dans l'actu. Comme tout nouveau invité ou intervenant on fait la séquence dans le panneau. On va tester un petit peu ton savoir sur la région. Est-ce que tu connais bien ta région ? D'habitude je parle des villes. Là je suis parti sur des bières puisque l'île c'est quand même la capitale de la bière quand même. J'aurais dû venir avec mon père. Ah il s'y connaît ? Alors je vais donner une fausse bière ou une vraie bière ? Je vais donner une. On va parler de la piste 3. Non mais t'as entièrement raison. Il a dit que j'ai donné. Et à midi il a mangé une salade de totomate. Ah de totomate c'est ça. Oui bien sûr. Non mais il fallait voir la cacarotte. Je vais te donner des noms de bières vraies ou fausses. A toi de deviner si c'est une vraie bière ou une fausse bière. On peut jouer nous aussi ? Ouais. Le kéké. Le kéké ou la cagole ? Le kéké c'est vrai. Oh dis donc direct. Ok et vous ? Il y a une bière qui s'appelle le kéké. Moi je pense c'est la cagole. Ok. Non bah le kéké. Et parce que j'en ai bu de la cagole. J'ai des doutes. C'est la cagole. Ah tu vois ? La confinouse ou la dose de trop ? La confinouse. Vas-y Nico. Non non toi je t'en prie. Moi j'ai pas de... Moi c'est la dose de trop qui existe. Ok. Mais excuse-moi c'est une affirmation certaine ou c'est un... Ah c'est sûr. Moi j'ai tout bu. Si t'as tout bu t'as tout vu. La dose de trop n'existe pas. Ok. Et toi ? Tu dis quoi ? La confinouse ou la dose de trop ? Je dirais que la confinouse existe. Gagné. C'est la confinouse. La confinouse c'est le bar La Pépite à Lille qui a inventé ça. La bière déconfinée. Je veux juste te dire quelque chose. Non. Je ne suis pas d'accord. Ah bon ? Eh ben t'as qu'à l'inventer la dose de trop. C'est ce que j'ai à dire. C'est un peu toi la dose de trop. Pas bien les gens qui rient autour. Mais oui. La fuck covid ou la chloroquine dundi ? C'est très drôle. Les deux existent. Oh comme tu y vas. La fuck covid ? La fuck covid ou la chloroquine dundi ? Mais je pense pas que c'est anglais. Il y aurait la chloroquine dundi. La chloroquine dundi. C'est les deux. Guillaume Le Neupeu à Montpellier a créé la fuck covid. Et à Marseille c'est Didier Raoult qui est sur les étiquettes de la chloroquine dundi. La biroute ou la quéquette ? La quéquette existe. Très bien. Ouais mais les deux non. Ça dépend où ? Moi je l'ai bu la biroute. Brigitte est de retour. Ah il y a le personnage de Brigitte. Oh putain encore un Boeing. Tu vois on est près de l'aéroport. Ça part. Il nous a aspiré encore un casque. Eh bien c'est la quéquette qui existe. C'est Normand depuis 2013. La levrette ou la 69 ? La levrette. Ah la 69. C'est les canettes la 69. Tous les gars boivent ça dans la rue là. Mais les canettes longues comme ça. On ne fait plus jamais ça. T'habites où ? Tu sais que c'est un podcast filmé ? Ouais. Non non mais sérieux. Je suis sérieux là. Oui bah c'est la levrette. La fessée ou la bifle ? Oh la fessée doit exister. Ouais la bifle c'est... Moi j'adorerais que la bifle existe. Parce que vu que la bière c'est plus pour les mecs. Mais il sort un peu. Ouais je valide la fessée. Je me dis ça doit être la fessée pour les mecs. T'imagines t'es à un bar tu dis je voudrais une bifle. On s'est déjà vu au doigt marron. C'est un petit bar dans le coin. Je demande. Au doigt marron. Je veux pas y aller lui. C'est la fessée lancée par les brasseurs voyant une brasserie créée à Douai. Tu vois on est quand même dans le Nord. En 1919. La tire-la-luette ou la rince-cochon ? La rince-cochon existe. La rince-cochon. Il a pas un petit béret ou un petit tablier ? Je vois le dessin non ? C'est un délire un peu. C'est vrai. C'est rare mais c'est un cochon séquille. La mort subite ou la petite mort ? La mort subite existe. Les deux les deux les gars les deux. Non la première. Croyez moi. Non c'est la mort subite. C'est ce que je disais. Bien sûr. Ça vient du nom d'un café à Bruxelles où elle était brassée à l'origine. La belle zébute ou la lucifère ? La belle zébute. C'est les deux. L'une des bières les plus fortes au monde avec un pourcentage à d'ol équivalent à 13%. Plus que Zemmour aux élections. Tu me l'as pris celle-là. Faut aller vite. Fin du jeu ! On peut les goûter ? T'as des puissants ? Oui bien sûr. Tu fais bien. Mais c'est le pire ASMR de toute la live. C'est pas ASMR c'est à sa mère. Je regrette d'avoir posé la question. Revenons à ta carrière. Comment ça se passe maintenant ? T'en es où ? Tu vas jouer bientôt ? Alors là je suis en train d'écrire le troisième spectacle qui s'appelle Papa car je suis papa depuis deux ans. Mais c'est assez dingue. Il ne dort plus ! Je dis que t'allais chanter « Il est né le divin enfant ». Excellent. Et donc papa, le spectacle papa, mais là c'est le spectacle de la maturité. C'est ça exactement. De la confirmation. C'est le spectacle pour lequel je travaille beaucoup. D'habitude c'est pas forcément quelque chose. Mes premiers spectacles c'était 30 minutes écrits, 30 minutes d'improvisation. Là j'essaye d'écrire un maximum, de me documenter. Donc tu quittes un peu le stand-up ? Il y a du perso ? Il y a un peu plus de... Pas vraiment du personnage, mais il y a un peu plus de moi. Je veux dire, c'est moins dans l'observation. Cette fois-ci je donne un petit peu plus qui je suis. Tu y mets toutes les surprises que tu as découvertes ? C'est ça, ça va être le bon moment. Sur la paternité, sur les rapports entre le papa et la maman aussi. Sur le fait qu'on devienne parent. Parce que ça transforme un couple l'arrivée d'un enfant. Tout, ça transforme tout. Non mais surtout que là ça donne un sens à tout ce qu'il fait. C'est ça. C'est-à-dire ? Il ne monte pas sur scène pour les premières raisons. Là maintenant, c'est comme Baptiste Lecaplin. Il faut que tu te rapproches de lui si tu le connais ou pas. Non mais... Parce que lui, ou alors Verino, parce que c'est des papas sereins. Ah oui, c'est vrai. Meilleur papa du monde, Verino. Oui, oui. Et puis Baptiste, il est comme ça aussi. Et je pense que c'est intéressant de faire une discussion avec eux là. Baptiste Lecaplin ! Et donc là, tu joues en ce moment au Spotlight ? Là, je... Tu rôdes ? Je rôde un petit peu tout ce que j'écris. Et puis souvent, j'ai de la chance que mes élèves ont déjà lancé des plateaux comme Hotman. Et je vais chez eux facilement pour pouvoir tester des vannes. Après, voilà, c'est surtout pour retrouver le goût de la scène. Comme depuis que je donne des cours, je me suis un petit peu mis en retrait. À la radio, j'ai un petit peu arrêté également. Sur les rechansons, ils faisaient des billets. C'est vrai, je fais Europe 1. C'est comment de donner des cours et à la fois de se produire sur scène ? Bonne question ! Et je prends davantage de plaisir, alors que j'adore la scène, mais je prends davantage de plaisir à donner cours à des élèves qui sont à l'écoute. Et il y a une bienveillance qui se crée, parce que j'aime beaucoup ça, que monter sur scène et voir des gens parfois qui sont là avec le fusil en disant « Vas-y, fais-moi rire ». Ça, c'est ce que je ressens à Paris. Tandis que dans mes cours, je suis très à l'aise. Quand on va en province, quand je fais un peu de festivals, le public est beaucoup plus cool. Il vient juste voir un spectacle, passer un bon moment. À Paris, il y a cette exigence. Mais déjà, s'il a un avantage, c'est qu'il a travaillé aussi en scolaire. Donc, tu étais surveillant, pion, etc. Donc, du coup, il a déjà le sens un peu de la pédagogie, puis de la réaction aussi. J'adore le... C'est quelque chose qui me plaît beaucoup, l'idée de transmettre. J'aime bien les gens et je pense que c'est plus simple. Mais tu es dans quel état avant de monter sur scène ? Je suis quelqu'un de très réservé, comme là, vous pouvez le voir, mais je ne suis jamais stressé. Je n'ai pas de stress. Tu n'as pas le cœur qui bat ? C'est vrai que tu dégages un truc très tranquillement. Je suis assez serein. Je m'inquiète pour les autres. Tu t'inquiètes pour le public, en fait, avant d'entrer sur scène ? Et là, tu t'inquiètes pour cette émission ? Non plus. En fait, quand je dis que je m'inquiète pour les autres, je vais m'inquiéter pour ma fille, pour ma femme, pour mes amis, pour mes parents. Mais pour moi, je n'ai pas vraiment de stress. Je veux dire, c'est du plaisir. C'est moi qui ai choisi de faire ça. Si je commence à me stresser, je fais autre chose. Parfois, on est un peu déçu quand la blague ne passe pas ou quand on n'est pas bon. Ça fait partie du job. J'avais plus de stress en allant à Europe 1 parce que je savais qu'il y avait ce côté un peu prof qui était susceptible de te taper sous les doigts. Et on te faisait des retours à la fin de tes chroniques en disant, paf, on essaie de faire mieux. Elles étaient même tout de suite coupées. Je veux dire, les chroniques, parfois, il y en a quelques-unes sur YouTube qui ne ressemblent plus à rien parce qu'elles ont été coupées. Il n'y a plus de sens. Donc après, voilà. Je trouve que c'est excellent. Pour moi, ceux qui font des billets le matin, c'est... C'est ça, je faisais des billets. Après, bon, c'était un exercice, je trouve, difficile. Parce que régulier ? Régulier et parce qu'il y a beaucoup de contraintes. Puis Anne Roumanoff est extrêmement professionnelle, extrêmement rigoureuse. Chose que je pense que je n'étais pas du tout. J'ai appris énormément à ses côtés. Sauf que c'est un autre métier complètement. Il y en a qui font ça vraiment mieux que moi. Parce que tu as beaucoup de barrières pour écrire sur les sujets. Les sujets, en fait, c'est des sujets qui étaient imposés. Moi, j'adore la liberté. C'est pour ça que tu as dit, c'était une émission où on était libre. J'adore le côté sans filet. Mais tu ne crois pas qu'on est plus créatif dans la contrainte ? Moi, non. La contrainte de temps, par contre. Si on m'impose, on me dit... La deadline, évidemment. Mais pas la contrainte, genre, je veux que tu écrives sur ça et pas sur ça. Et on ne parle pas de lui, on ne parle pas de ça. On finit dans un entonnoir et ne peut rien dire. En fait, la contrainte, si elle vient de lui, du créateur, OK, il dit, je veux me faire une figure de style, par exemple. Ou ça, oui. Si ça vient d'un supérieur, de quelqu'un, d'un rédacteur en chef, c'est compliqué. Il travaille contre cœur. Ça veut dire qu'il y a des sujets sur lesquels tu es moins créatif ? Tout à fait. Quand on t'impose des choses, c'est OK de dire, moi, en tant qu'artiste, sur ce sujet-là, je suis moins créatif. En fait, si je n'en parle pas dans le spectacle, si je n'en parle pas dans la vie, si ce n'est pas des sujets qui me parlent, tu n'en m'en feras pas. Il n'y a rien qui va sortir. Si je n'ai pas envie de parler de politique... Hitler, par exemple, tu n'as pas... Je connais très peu, finalement. Oui, moi, non. On l'a jugé rapidement, cet homme-là. Oui, oui, oui. Parce que c'est un très bon peintre, finalement. Mais en fait, il faut vivre tout le temps. C'est-à-dire que si tu ne vis pas en tant qu'artiste, tu ne peux pas écrire. C'est vrai. Non, mais c'est un peu ça. On parlait de peinture, là, Klein, il fait du bleu. Si demain, il y a une agence de com' ou je ne sais pas qui qui lui donne de l'argent en disant, tu peux me faire du rouge ? Il y a deux solutions. Soit il dit, OK, je ne suis plus un artiste, c'est un commerçant. Il prend l'argent, il fait du rouge. Sinon, il dit, non, non, il y a un gars, moi, c'est bleu. Si vous voulez du rouge, allez voir, machin, qui fait du rouge, en fait. Moi, c'est bleu. Il faut assumer un artiste. Il dit, moi, j'écris ça, j'écris ça. Sinon, ce n'est pas moi qu'il faut prendre, les gars. Ce n'est pas grave, je ne gagnerai pas d'argent là-dessus. Mais moi, je sais faire parfaitement ça et pas ça. C'est un artiste. Savoir où tu es à ta place. Voilà, c'est exactement ce qui s'est passé. Donc, depuis, je ne suis plus à la radio. C'est ça. Mais tu vas faire... Aujourd'hui, tu fais ta radio, tu viens ici, ta YouTube. C'est merveilleux, une époque merveilleuse. Tu es ton propre directeur d'antenne à la radio, sur YouTube, sur Twitch. Enfin, voilà. Puis, à un moment donné, si tu as du talent, tu es repéré. Parce que des gens, normalement... Moi, c'est ce que j'ai un petit peu fait. Donc, j'espère que des gens font comme moi aussi. Il y a des gens qui repèrent, qui regardent, qui regardent, qui vendent des scènes ouvertes, qui regardent YouTube, qui regardent tout ce qui se passe. Et à un moment donné, il dit, à lui, elle, il y a un potentiel. Et ce que j'aimais bien à l'époque de Canal, c'était que tu avais les patrons, c'était des gars qui se marraient. Leur phrase préférée, c'était, oui, vas-y. Quand je faisais des trucs à Nova, c'était, tu vois, de Jean-François Bizeau. Donc, le gars, c'est Jamel, c'est des gens-là qui disent, vas-y, bon, on y va. Mais parce que c'était nouveau. Mais parce qu'il aimait ça. Mais parce qu'il y a une autre génération. Et ce qu'on disait de greffe, disait ça aussi, c'est que maintenant, la télé a été récupérée par des médias, des groupes, c'est du... Qu'est-ce que l'esprit canal ? Personne ne peut répondre à cette question. Mais il n'y en a pas d'esprit canal. Oui, mais c'est une vraie question, enfin... Ça ne veut rien dire, esprit canal. C'est une sorte de nostalgie. Mais tout vieille. Mais il n'y a surtout plus le bureau des auteurs. Si, enfin, c'est Studio Baguel. Non, alors oui, mais bon... Tu vois, le bureau des auteurs qu'il y avait dans Canal. Moi, j'y étais. C'est Canal le plus idéal à l'époque. On a écrit pour H, pour Les Guignols, pour Grelon, etc. Après, il y a eu le bureau des auteurs qui est resté. Et il y a eu ensuite Studio Baguel. Non, mais ceci dit, je me dis, il y a tellement d'humoristes aujourd'hui. Comment faire pour se démarquer ? Comment apporter autre chose ? Est-ce qu'il faut se... Non, mais ça ne veut plus rien dire à trop de toi. Mais si, si, si. Non, moi, ça me saoule, cette phrase. Si, si, parce que je suis unique, moi, t'es unique. D'accord, mais t'es unique, je suis unique. Mais en attendant, enfin, t'arrives... Tu peux être unique et médiocre, en fait. Parce que le principe du stand-up, c'est être un peu soi et se raconter. C'est de ça que je pars. Oui, mais tu peux faire aussi des sketchs. Moi, je pense sincèrement que le sketch va revenir, le personnage va revenir. Il faut, il faut. Et tu vas passer une bonne soirée au Jamel Comedy Club ou au fridge. qui gagne dans l'histoire ? C'est le public, toujours. Les gens qui vont au Jamel Comedy Club ou au fridge ou sur les plateaux, au Paname, bon, ils payent leur billet, ils en ont pour leur raison. Ils ont deux heures de rire et voilà. Mais qui se souvient de quoi ? Ce qui marche, c'est les tubes. Ce qui passe sur la chanson, c'est les tubes. Tu racontes l'histoire de papa, par exemple. Il va peut-être avoir un ou deux tubes dans son spectacle. Et d'un coup, c'est un peu comme Gad Elmaleh qui a parlé aussi de papa. Tu vois, papa est en haut, quelque chose comme ça. Mais prends Paul Mirabel, il est passé en plateau avec un sketch et ce sketch est devenu un tube. Parce que lui, il était à contre-courant. Tout le monde était. Et puis après, ils en feront un produit. Je suis entièrement... Oui, c'est l'Olympia Prod qui a... En fait, c'est pas toi qui décide si à un moment tu... C'est quelqu'un qui est dans la salle qui dit tiens, on va miser sur lui, on va le fabriquer, on va le créer, on va faire un truc comme ça. Il a eu l'Olympia au montreux et tout le monde était sur lui. C'est tout le temps. Oui, mais il est à contre-courant, mais en effet, il a une personnalité. Pas de Naïotis Pasco, par exemple, que je connais bien. Lui, c'est parce que t'as dû monter derrière. Mais après... C'est Farid qui le tient comme ça. Il est excellent, pas de Naïotis. C'est plus le plus drôle. C'est le meilleur produit, c'est la meilleure... Oui, mais je suis complètement d'accord avec toi. Le packaging, le truc, on l'a bien vendu. Il est sapé comme ça, il a son univers. Je partage entièrement la vie de Koudi. C'est d'ailleurs ce que je dis en cours. Si on va à un Comedy Club, parce que moi, j'en ai fait énormément, il y en a un qui va sortir du lot. Et si on fait le Djamal, que j'ai fait souvent, comme le Djamal, c'est bien vendu, on a tous regardé le Djamal et on a tous essayé de dire « Ah tiens, ok, alors ça c'est cool, ça c'est cool. » Et hop, on vend la vanne de la même façon. Et on a la même rythmique, on a le même truc. C'est un formatage. Et comme dit Koudi, sur les huit, tu vas t'en souvenir de un et encore. Il faudrait que le un, il soit vraiment bon. Et les sept autres, ce sera de la même merde. Moi, je suis entièrement d'accord avec ça. Blanche, elle a fait l'antique. Pour que tu sois celui dont on se souvient, tu es obligé de faire des plateaux et d'être parmi des neufs. Si toi, tu n'as pas déjà un état d'esprit en disant « Je vais faire un tube, je vais faire quelque chose de différent. » Mais ils ont tous cette ambition. Non, pas tous. Il y en a qui veulent juste faire le plateau, juste écrire un skate, « Ah ça y est, je suis dans le truc, je suis dans le game. » Et le hasard fera peut-être que ça va devenir un truc. Ils ont une ambition, c'est de monter sur scène parce qu'aujourd'hui, on a cette opportunité. On peut, n'importe qui, y compris au field, n'importe qui peut monter sur scène. Ça peut être un kiff et tu peux repartir dans la vie normale. D'autres veulent utiliser ça comme un tremplin pour aller au cinéma ou se faire repérer en télé ou faire de la chronique parce que droit d'auteur. J'entends David, mais la première catégorie de personnes dont tu parles qui veulent juste écrire et qui n'ont pas plus d'ambition, si ça se trouve, ils vont se faire repérer et on va leur donner l'ambition qu'ils n'avaient pas et ils vont avoir un tube, ils vont devenir célèbres. Nous, on cherche, moi spécialement, les gens qui repèrent des talents, on cherche la différence ou avant tout l'écriture. Mais je suis d'accord, Cody, mais dans tout le lot des gens différents qui vont être repérés, il y a peut-être des gens qui n'avaient pas forcément la démarche d'être différents ou d'avoir une ambition folle et ça leur est tombé sur la gueule. Parce que personne ne les coache en réalité. Déjà, moi, les plateaux, je trouve ça très bien. C'est les salles de classe des stand-upers. Donc, ils y vont, il faut bouffer de la scène, il faut bouffer du public, etc. Tant d'un moment qu'ils vont venir tels qu'ils sont et un jour, t'as un gars qui va dire « Attends, toi, t'as un peu de bagouche, je peux peut-être t'aider » et là, il va lui donner les clés et là, le gars va se démarquer et le « Sois toi-même » ne suffira. Tu peux juste faire un kiff de 4 ans parce qu'un spectacle, c'est 3-4 ans. Après, t'as fait le tour, si t'as fait de la tournée. Mais sinon, tu t'épuises. Si tu veux, il y a une sensation bizarre quand t'es sur scène, t'as fait rire une heure les gens, les gens, ouais, super, ils s'en vont, t'as vraiment l'impression, tu me dis si c'est ça que tu ressens, que les gens se connaissent tous et vont faire la fête sans toi. C'est ça. « Les gars, je vous ai fait rire pendant une heure. Ouais, on va faire la fête sans toi. » Mais en fait, non, ils rentrent chez eux. T'es tout seul, t'es là en adrénaline. Eh bien là, tu bad. Surtout quand on va en province. Moi, je me déçape même pas pour histoire de dire « Oh, je vais aller tout de suite les voir pour voir le ressenti. » Sinon, après, ça redescend et tente de prendre la douche et de se changer. Ah tiens, il n'y a plus personne. C'est assez fou. Donc, il faut être accompagné, il faut savoir ce qu'on veut faire et puis surtout, ce qui te tient, c'est ton écriture, c'est ton art, c'est ton bleu de clin. C'est ça que je veux défendre. Un artiste, c'est quelqu'un qui a la prétention de monter sur sa table en disant « Moi, je pense du monde ça. On l'aime bien, lui. Ah, on l'aime pas. Mais moi, je pense ça. » C'est une prétention. Une prétention saine, mais il faut l'assumer et elle a des contre-cons. Mais difficile. Je trouve que c'est un métier difficile. Ouais, mais on n'est pas à l'usine. Non, mais sur l'ego et sur l'amour propre, ce métier-là... Mais quand t'es comédien, ton métier, c'est de rater des castings et d'en avoir un de temps en temps. Ouais, moi, je suis entièrement d'accord. Quand t'es producteur comme moi ou autre, c'est de rater, de faire dix projets pour qu'il y en ait un qui se fasse. Et quand t'es humoriste, ton métier, c'est de prendre des bides. De temps en temps, ça marche. Et comme dit Koudi, on n'opère pas à cœur ouvert. Ça va. Tout va bien. Tout va bien. On va jouer à « C'est ma tournée », vous connaissez ? Non. Qui êtes-vous ? Bien sûr que oui. Qui êtes-vous ? Sortez de ma chambre. Il oublie tout. C'est très simple. Je vais vous donner des titres. Cette fois-ci, ça sera des titres d'émissions de télé qu'il va falloir compléter soit avec la vérité, soit avec un truc beaucoup plus drôle que la vérité. Joss, liberté totale. Ça marche, on peut y aller. C'est parti. Les reines du... Du caca. On n'aura pas mieux. Quelle vulgarité. Je n'ai pas le temps de me préparer. Tu attaques. Non, alors refais-la. Refais-la. Vas-y, challenge-moi. Challenge-moi. Tu es expulsé. La carto. La cartographie. Très bien. Tout le monde veut. Ma place. Touche pas à... Non, non, non. Évite-toi ça, Nico. À mon vacherin, au frère. Ouais, il y a pas dit. Ça dérape, ça dérape. Au pays de la cravate. Super. Question pour un... Le Perse. Qui veut gagner ? Ma teub. Tu es mon meilleur ami. Des chiffres, et des... Des teubes ? C'est parti. On est sur une... On est sur une... Non, pas moi. Je tiens avec une éditoriale. Ça ressort forcément, ça. Un dîner presque. Qu'est-ce que ? Con. Ok. Incroyable, mais... C'est pas vrai. Le juste... Gendarme. Co. Co-co-co-motus. La meuf a mélangé trois univers. Pékin. Pékin-Paris. C'est bien. Pékin, c'est l'aller-retour. La France a un incroyable... Gendarme. C'est formidable. Là, cette fois-ci, c'est l'insecte. Les douze coups... De Brigitte. Non... La roue de... Mes couilles. Ah, merci. Cauchemar. Si tu veux. Apprendre ou... Pourquoi je ris à ça ? On l'a vexé. Apprendre ou... Apprendre ou pas. Vendredi, tout est... C'est permis, ouais. Permis. Vivement. Que ma chemise soit repassée. C'est mon... C'est mon... Melon. Le plus grand... Testicule du monde. Le maillon... De la chaîne de l'amour. Tu sais que t'es irrésistible. Fort. Fort lointain. Les enfants... De Nicolas. Les grosses. Non. C'est là qu'il va sortir la bille. Non, il va sortir un truc smart. Nico. C'est très long, en fait. Ouais. Ouais. En fait, c'est pénible. Là, même l'avion, il reste sur le tarmac. Là, il part pas. Les grosses marmites. Ouais, c'est ça. De ma tante. Envoyer. Envoyer la musique. La musique, très bien. C'est bien. Y a que la vérité ? Quand on est bourré. Faites rentrer. Ma teub. Ah là, ça part. E égale. Splendide. Coucou. C'est moi. Cash. Josselin. Qu'il s'il fait ? Gérard. C'est... Il prend de la coke par les plantes des pieds. Il a deux. Il s'est fait greffer deux pailles sur les plantes des pieds. Il le dit à personne. Il est venu en tongs. Et puis, d'un coup, il y a un sac. Il fait... Et il part en sucette. J'aime. J'aime, mais c'est la dernière fois. C'est drôle. On a tout. Donné. Cielmont. Marie. Greg Le. Greg Le. Le méchant garnement. C'est perdu. C'était le gendarme. On finit avec ça. C'était le Greg le gendarme. T'as perdu. Oh, dommage. Connerie. Merci d'avoir participé à cette émission. Merci, Joss. Tu reviendras peut-être. Merci, Delouison. Merci, Nicolas. On se retrouve vendredi prochain avec... D'autres personnes. On ne sait pas qui. On ne sait pas. Mais ça va être très sympa. Ciao, ciao.